Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est Oxen, on se retrouve pour le Catch News au numéro 29 du 23 au 29 janvier 2017. Pour le sommaire de ce Catch News au numéro 29, nous aurons des news, les audiences, les débuts, le débat et bien sûr, Rejutaro, SmackDown, NXT et NXT TakeOver San Antonio. On débute ces news avec Kurt Angle qui aurait dû participer au Dominant Wrestling TV Show le samedi, donc ce samedi 28 janvier à Dundee en Ecosse, mais il n'y était pas, ce qui renforce une possible apparition lors du PPV Royal Rumble le dimanche 29 janvier. Dove Ziegler était présent à la marche des femmes à Washington DC afin de protester ou plutôt mettre en garde contre Donald Trump, le nouveau président des Etats-Unis. Par contre, à son contraire, Triple H et Stephanie McMahon, eux, étaient présents à la cérémonie, on va dire, le soir, à l'investiture de Donald Trump lors du dîner donné par le président, le nouveau président des Etats-Unis. Lorsque les caméras sont coupées juste après Raw, il y avait Brock Lesnar, l'Undertaker et Goldberg sur le ring. C'est Brock Lesnar qui a quitté le ring en premier, suivi de Goldberg qui a pris son temps, et bien comme d'habitude, à saluer les enfants, les fans, etc. Et l'Undertaker lui est resté un petit moment seul sur le ring et ensuite parti. Luke Gallo et Joe et Mercury vont ouvrir une école de catch appelée The Bulletproof Dojo cette année en Georgie. La WWE a annoncé que l'année prochaine, le Royal Rumble 2018 se tiendra au Wells Fargo Center à Philadelphie le 28 janvier 2018. Selon PWInsider, la WWE attend la dernière minute avant de décider s'il aura une grosse surprise lors du Royal Rumble match comme un retour ou un début. Il faut savoir que lors des prochains live events de la WWE juste après le Royal Rumble, Roman Reigns et Braun Strowman sont prévus dans des confrontations dans plusieurs live events. Donc il est possible qu'il y ait une feud entre les deux, une rivalité entre les deux qui pourrait débuter au Royal Rumble. On reste encore un petit peu dans la spéculation puisque Horton pourrait remporter le Royal Rumble et avoir un match entre lui et Bray Wyatt à WrestleMania pour le titre de la WWE. Mais alors, et Jestize dans tout ça ? C'est l'interrogation qu'on peut se poser. Et bien il y aurait une possible rivalité entre Jestize et Shane McMahon du côté de WrestleMania. Donc si on part un petit peu là-dessus, ça veut dire que John Cena pourrait remporter le titre du côté du Royal Rumble et devenir 16 fois champion de la WWE. Mais pour John Cena, l'avenir est encore un petit peu vague. Il pourrait quitter le Royal Rumble comme je vous l'ai dit champion. Peut-être même un autre pay-per-view. Mais pas pour très longtemps, un autre grand nom serait cité également pour une rivalité contre John Cena. C'est Sam Wajo qui pourrait donc faire ses débuts ce soir lors du Royal Rumble et intégrer donc le roster de SmackDown. Lors du pay-per-view NXT TakeOver San Antonio, lors du pré-show, nous avons eu les NXT Awards. Je vais vous donner donc les vainqueurs de ces différents awards. Le talent le plus impressionnant de l'année a été décerné à Peyton Rose et Billie Kay. Les deux femmes ont donc remporté ce trophée. L'équipe de l'année a été désignée par l'univers de la WWE. C'est The Revival qui a remporté l'équipe de l'année. La catcheuse de l'année du côté de NXT, c'était Asuka. Le catcheur de l'année, c'est Shinsuke Nakamura. Le meilleur compétiteur de l'année, c'est encore une fois Shinsuke Nakamura. Et le match de l'année du côté de la NXT, c'est bien sûr DIY contre The Revival. Voici donc pour les NXT Awards. On reste du côté de San Antonio, puisque Rollins est apparu lors de NXT TakeOver pour faire venir Triple H sur le ring. Mais ce dernier est juste venu sur la rampe et a fait venir la sécurité pour sortir Rollins des abords du ring et ensuite de l'arène. On se dirige désormais vers la partie des audiences avec Ro qui a accueilli 3 292 000 téléspectateurs, soit une hausse de 0,6%. Une très légère hausse. Quant à SmackDown Live, 2 556 000 téléspectateurs américains, bien sûr, soit une baisse de 3,6% par rapport à la semaine dernière. Les audiences se tiennent, j'ai envie de dire, malgré une petite baisse du côté de SmackDown, mais c'est tout à fait normal, puisque SmackDown, je trouve qu'en ce moment, ça baisse de régime. J'espère que la rivalité Horton, possiblement Bray Wyatt, si elle est naissante, même si ça ne s'est pas vraiment conclu là-dessus lors du dernier SmackDown, mais si rivalité il devrait y avoir, ça pourrait regonfler les titres. Et également, bien sûr, si Sam Wajo intègre le Rumble et intègre le roster de SmackDown, je pense que les audiences vont très nettement monter. Ce n'est pas un retour qu'on va citer, mais plutôt un début, quoique c'est quand même un petit peu un retour, puisqu'il avait été dans le tournoi des Cruiserweight. C'est bien sûr Akira Tozawa qui va faire ses débuts à 205 Live la semaine prochaine. En ce qui concerne, j'avais oublié de dire dans le sommaire les blessures, il y a un membre de TM61 qui s'est blessé, et je crois qu'il s'est fait une rupture au niveau du genou. Je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne me suis pas vraiment renseigné là-dessus, mais en tout cas, c'est ce que j'ai pu voir lors de NXT TakeOver, qu'il avait été blessé lors de son match contre The Revival du dernier NXT. La partie débat désormais les amis, la semaine dernière je vous demandais si vous regardez le catch en VO ou en VF, et à ma plus grande surprise, vous avez été extrêmement nombreux à me répondre que vous regardez en VO. Franchement, je m'attendais plus à ce que les gens regardent en VF, et sachez que je préfère avoir un public qui regarde en VO plutôt qu'un public qui regarde en VF. Je pense qu'il y a quand même, après, sauf cas particulier, je pense que ceux qui regardent en VO sont plus fans de catch que ceux qui regardent en VF, parce que voilà, quand tu es vraiment fan de catch, tu ne veux pas attendre, tu as vraiment envie de voir ce qui s'est passé. Et après, il y a des gens qui regardent en VO, mais qui regardent ensuite en VF, et ça c'est très bien également, mais par contre, ceux qui n'attendent que la VF, c'est un peu dommage, je vous conseille vraiment de vous mettre un petit peu à la VO, c'est beaucoup mieux. Même si vous n'allez peut-être pas tout comprendre au début, je vous assure que vous allez vraiment vous régaler, et en plus, voilà, vous n'allez pas vous taper des commentateurs français, quoi. Et donc, le débat du jour, les amis, ce n'est pas vraiment un débat, encore une fois, c'est plutôt une question ouverte. Qui pensez-vous voir gagner le Royal Rumble match, les amis ? Eh oui, qui est-ce que vous pensez ? Moi, j'ai plusieurs prétendants. Moi, je vois bien gagner, pourquoi pas Braun Strowman ? Je vois bien gagner l'Undertaker. Je vois bien gagner Sam Wajo, si ce dernier, eh bien, arrive dans le Rumble match. Ils avaient annoncé un push éclair, un push magnifique pour Sam Wajo, pour tout ce qu'il a donné à NXT. Eh bien, quoi de mieux que de faire gagner quelqu'un qui débute à la WWE, le Royal Rumble, pour lui donner un match à WrestleMania ? Ça peut être énorme. On se dirige désormais vers la partie des résultats, les amis. La partie qui, peut-être, intéresse forcément un peu moins de gens, puisque, si vous avez regardé le catch, vous savez qui c'est qui a gagné. Mais bon, je pense que c'est toujours bien de donner un petit peu tous les résultats. Surtout pour ceux qui regardent la VF, parce qu'en VF, on n'a pas tous les combats. Donc, en ce qui concerne Raw, les amis, on a un match simple entre Luke Galloze et Césaro. C'est bien sûr Luke Galloze qui a battu Césaro. Un match simple, Sami Zayn a battu Seth Rollins. Un six-man tag team match entre Mustafa Ali, Jack Gallagher et TJ Barkings, qui ont battu Aria Davari, Tony Nees et Drogoulak. Un match à huit, ensuite, avec victoire de Braun Strowman, Jinder Mahal, Rousseff et Tyson Neal combattu Enzo, Big Cass, Biggie et Kofi Kingston. Le match pour le titre des Etats-Unis, Roman Reigns a battu Chris Jericho par des comptes à l'extérieur, par des comptes à l'extérieur, n'importe quoi, par DQ, pardon, par disqualification. Un match simple, Nia Jax a détruit une catcheuse locale. Et un match simple, Rich Swann a battu Noam Dar. Du côté de SmackDown Live, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court, puisque seulement quatre matchs ont eu lieu. Un match simple, Randy Orton a battu Luke Harper. Un petite bataille royale à dix superstars, Mojo Riley a éliminé Tyler Breeze en dernier, et donc devient, ben, il a obtenu son spot du côté du Royal Rumble. Match simple, Dove Ziggler a battu Callisto. Et un Lumberjack match pour le titre intercontinental, Dean Ambrose, le champion, a battu le Miz et donc conserve son titre. Du côté de la NXT, c'était le dernier show NXT avant NXT TakeOver. Alia a battu Mandy Rose, Noamay Rosé a battu Conan Reeves, Eric Young a battu Chris Atkins, et TM61 ont battu The Revival. Mais malheureusement, un des deux membres de TM61 s'est blessé durant le match. Attention, gros spoiler, puisqu'on va passer maintenant du côté de NXT TakeOver, qui a été diffusé sur le Network, quand je tourne, ça a été diffusé hier, donc le 28. Match simple, Eric Young a battu Tai Dillinger. Match simple entre Roderick Strong qui a battu André Sien Almas. Un match tag team pour les titres NXT, Hauteur of Pain ont battu les champions DIY et sont donc les nouveaux champions. Un fatal forêt pour le titre NXT Women's Championships. Asuka a battu Peyton Royce, Billie Kay et Nikki Cross. Et le match que j'attendais le plus, je pense, dans cette soirée. Match simple entre Bobby Wood et Chinsuke Nakamura pour le titre NXT. Et c'est Bobby Wood, The Glorious, qui a remporté le match en battant Chinsuke Nakamura. Ma plus grande déception, j'en ai même lancé mon bonnet. Deux moments, j'étais énervé. Le Catch News numéro 29, les amis, se termine ici. Et je vous souhaite à tous et à toutes un excellent Royal Rumble, les amis. Passez une très bonne soirée. Passez également un très bon lundi. Même si le lundi, ça fait toujours un peu pitié, parce que ça fait chier le lundi. Voilà, on est d'accord, on reprend le boulot, c'est le retour de l'école, etc. Mais bon, il y a le Royal Rumble. Ça fait toujours très chaud au cœur. Je vous fais plein de gros bisous à tous. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, ça fait toujours très plaisir. Et de commenter, de partager la vidéo. Allez, bye tout le monde. Ciao, ciao.